Bonsoir, nouvel épisode de vlog consacré à l'harmonica diatonique, c'est le vlog du dimanche soir. Alors rassurez-vous, ce soir on va faire beaucoup plus court que d'habitude. On m'a beaucoup reproché de trop parler, de trop bavarder. Il faut absolument que je sois plus concis, donc je vais essayer de faire l'effort. La vidéo, enfin l'épisode de la semaine dernière durait 45 minutes, c'est beaucoup. J'en suis conscient, on essaie de réduire. Alors de quoi on parle ce soir ? On va parler de plein de petites choses de très sympas. Tout d'abord la reprise des vidéos du samedi midi, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a déjà repris hier. Je vais reparler, je vous en dis encore deux, trois mots ce soir parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a la possibilité d'apprendre à improviser en jazz pour ceux qui veulent. C'est un nouveau cours qui est en train de se mettre en place, donc je vous en reparle tout à l'heure. Et puis, je vais vous parler d'un nouveau jeu, un jeu qui vient de sortir pour apprendre les notes de musique. C'est un jeu qui est destiné aux enfants, mais vous allez voir que ça peut aussi vous servir. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me laisse pousser la barbe pour jouer les Pères Noël. Et je vous avais promis des cadeaux la semaine dernière, et bien les voici. Et voilà, je vous en parle également dans quelques minutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlog. Sous-titrage ST' 501 Alors, la reprise des vidéos du samedi midi. Donc, ça a recommencé hier avec une balade de jazz. Et dans le cœur de la vidéo, à la fin, je vous propose de vous accompagner pour apprendre à improviser en jazz. Donc, ce n'est pas d'obligation, évidemment. Le fait que si vous voulez, si vous aimez le jazz et que vous voulez apprendre à jouer des morceaux et à improviser, puisque bon, en jazz, c'est quand même une musique qu'on improvise beaucoup. Donc, ce n'est pas du tout réservé aux grands débuteurs. Si vous ne savez pas encore bien jouer sur l'harmonica, si vous n'êtes pas à l'aise encore sur les notes naturelles et que vous n'avez jamais travaillé l'altération, ne commencez pas par là parce que vous allez être vite largué. Par contre, si vous avez déjà l'habitude et de l'aisance pour vous déplacer sur l'instrument et que vous avez commencé à travailler vos altérations aspirées dans le grave, même si elles ne sont pas encore très justes, eh bien, vous êtes paré, vous avez le niveau pour suivre les cours d'improvisation de jazz. Donc, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais si vous voulez le faire, j'ai remis un lien dans la description pour revoir la vidéo d'hier midi si vous l'avez manqué. Et à l'issue de cette vidéo, vous avez la possibilité de, déjà, de lire un article sur l'improvisation de jazz et de télécharger un livret numérique que je vous offre, que j'ai appelé « Martin apprends l'improvisation de jazz », véridique. Pourquoi j'ai pensé à Martin ? Parce que pour moi, l'improvisation de jazz, ça ne doit pas être quelque chose de réparbatif, mais au contraire, ça doit être facile, ça doit être un jeu d'enfant, et ça doit être ludique. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que dans le livret numérique, vous avez sept pistes d'exploration de l'improvisation, puisque c'est ça, en fait, qu'on fait quand on improvise, qu'on explore des pistes et on se sert après de son vocabulaire, de son inspiration. Mais, voilà, il y a déjà une méthode. Évidemment, selon votre niveau musical actuel, peut-être que ce livret va déjà être un peu trop haut pour vous ou peut-être que vous allez être complètement à l'aise. Donc, en fonction de votre niveau et de ce qui vous manque, il suffira de me le dire et je vous indiquerai quels cours complémentaires vous pouvez prendre pour être sûr de pouvoir suivre vos cours d'improvisation. À l'issue de ce livret, je vous proposerai également des vidéos toutes les semaines. Donc, ça, ce sera le jeudi soir. Un feuilleton, entre guillemets, en vidéo qui s'appelle « Jeudi, c'est jazz ». Donc, tous les jeudis, vous recevrez une notification par e-mail pour aller voir la vidéo du jeudi. Et donc, dans « Jeudi, c'est jazz », pardon, un peu facile à prononcer. Eh bien, vous aurez d'autres pistes à explorer pour progresser en improvisation. Et puis, si vous voulez vraiment aller plus loin, eh bien, dans les prochaines vidéos de samedi-midi, de temps en temps, je prendrai des cycles de quatre vidéos de balades de jazz, essentiellement des balades. Et vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de télécharger des dossiers pédagogiques complets dans lesquels vous trouverez la démonstration du morceau, la piste d'accompagnement pour rejouer le morceau avec un véritable groupe de musique qui vous accompagne, parfois même un véritable orchestre, la partition, la tablature, des explications pour apprendre à interpréter le morceau et des cours d'improvisation, tout ça en vidéo. Donc, les explications pour interpréter le morceau et improviser, ce sera en vidéo, ce qui fait que vous aurez vraiment un cours complet qui sera spécifique à un morceau. Plutôt que de vous enseigner des généralités sur l'improvisation, eh bien, vous aurez des cours adaptés au morceau que vous aurez choisi de jouer. OK ? Donc, ce sera beaucoup plus efficace, en fait. Très bien. Donc, ça, c'était pour la reprise des vidéos du samedi-midi. Donc, pour les prochaines, vous avez parlé des reprises de chansons françaises. Donc, ça, ça va bien marcher, je pense, parce qu'il y a déjà pas mal de propositions de votre part. Et il y a même... Je me marre un peu parce que j'avais imaginé, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais imaginé que la plupart des chansons choisies seraient sans doute des chansons des années 50. Et je ne m'aperçois qu'il y a déjà pas mal de chansons qui ont été publicitées, notamment Goodbye, Marie-Lou de Paul Nareff. Donc, ça, ce n'est pas du tout des années 50, mais moi, j'aime beaucoup Paul Nareff. Mais j'étais loin de m'imaginer que ce serait cette chanson-là qui vous pleurait le plus. Et c'est ça qui est bien, justement, quand on communique ensemble, c'est que, en fait, moi, je vous fais des propositions. Et puis, vous, en retour, vous me dites ce qui vous plaît et je vous crée, du coup, des cours sur mesure en fonction de ce que vous aimez, quoi. Donc, c'est ça, en fait, ce qui est génial, en fait, quand on communique ensemble, c'est que, voilà, moi, je vous fais des propositions. Vous me dites, OK, ça, ça me plairait bien. Ça vous fera un peu moins bien. Ah oui, ça, c'est ça, j'aimerais beaucoup le faire. Eh bien, OK, je le crée pour vous. OK ? Super. Voilà. Et donc, je vous avais dit qu'on commencerait les chansons françaises au mois de mars. Je pense qu'on va commencer bien avant, sans doute dès le mois d'évrier, peut-être même janvier, sachant que, donc, ce ne sera pas pour tout de suite, évidemment, dans les quatre prochaines vidéos, je vous propose des chants de Noël. Alors, je vous parlais d'un nouveau jeu, un jeu qui vient de sortir pour apprendre le solfège, c'est celui-ci, ça s'appelle Drôle de note. Voilà, c'est un jeu qui a été créé par un ami qui est professeur de piano. Et en fait, il avait déjà sorti une méthode pour les adultes qui s'appelle lire la musique en un clin d'œil, qui avait bien marché d'ailleurs, c'est très sympa, c'est très pédagogique. On a beaucoup de discussions d'ailleurs sur la pédagogie, lui et moi, quoi. On est tous les deux passionnés de musique et de pédagogie. Et donc, ça, c'est vraiment pour les adultes. Alors, ce n'est pas forcément une méthode que je vous recommande, non pas qu'elle soit inefficace, bien au contraire, mais c'est juste que c'est vraiment fait pour les pianistes et il y a toute une partie dont vous n'allez pas vous servir puisque le but, c'est d'apprendre à lire en clé de sol et en clé de fin. Alors, cela dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'apprendre. Il y a quand même, enfin, vous pouvez très bien l'apprendre, surtout que ce n'est pas très cher. Voilà, moi, j'ai un volume ici, c'est 19 euros. Pour 19 euros, vous avez tout l'historique des notes et vous avez une super méthode pour apprendre à lire les notes sur la clé de sol et la clé de fin, enfin, sur les portées en clé de fin et en clé de fin. Donc, vous pouvez quand même l'utiliser, sachant que, bon, ben voilà, vous pouvez sauter les passages en clé de fin. Voilà, donc ça, c'est une première chose, mais donc, ça marchait bien pour les adultes, mais pour les enfants, bon, c'est vrai que le bouquin, bon, c'est quand même pas très ludique. Il faut, voilà, il faut être guidé par les adultes. Bon, les adultes ne connaissent pas forcément le solfège, donc ce n'est pas évident, enfin, ce n'est pas vraiment évident. Et du coup, il a créé ce jeu drôle de note. Et alors, ça, c'est vraiment adapté aux enfants. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que déjà, vous pouvez l'offrir à vos enfants ou aux petits-enfants, ça peut être un jeu de cadeau de Noël. Et pour vous, ça peut aussi vous servir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez, en fait, c'est un jeu de cartes. Voilà, donc par exemple, vous avez un faille ici, donc ça, c'est en clé de sol. Un dos, par exemple, en clé de sol. Ici, vous avez un sol, hop, etc. Bon, et donc, l'idée, en fait, c'est que le but du jeu, c'est de se défausser le plus possible et le plus rapidement de ses cartes, avec des règles à respecter. Et alors, ce qui est génial, en fait, pour les enfants, c'est qu'on joue à découvert. Donc, l'enfant voit son propre jeu, il voit aussi le jeu de l'adulte. Et l'objectif de l'enfant, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit, c'est de battre l'adulte, quoi, d'essayer de le battre. Bon, puis en fait, ce qui est ça qui est génial avec le côté pédagogique, c'est qu'en fait, sous-jacent à ces règles-là, où l'enfant s'amuse beaucoup à essayer de battre l'adulte, surtout qu'il bénéficie, d'ailleurs, je suis un peu immoral comme jeu, il bénéficie de beaucoup de privilèges dont l'adulte est complètement privé, ce qui fait qu'il a un avantage sur l'adulte, et du coup, il gagne beaucoup plus souvent. Et en fait, l'intérêt sous-jacent de ce jeu-là, en fait, c'est qu'il apprend cette note de musique sans avoir besoin de les travailler, puisqu'en fait, il nomme toutes les cartes qu'il joue, il nomme également celle de l'adulte. Donc, en fait, à force de voir les notes passer sous ses yeux, il finit par les reconnaître. Alors, au début, il compte, il dit, alors là, ça, c'est ça, donc là, c'est là, et là, c'est ci, etc. Puis, à force de les voir, comme tout ce qu'on fait de manière répétitive, eh bien, il les connaît par cœur. Et du coup, ça peut être sympa d'offrir ce jeu à vos enfants ou vos petits-enfants pour Noël, et de jouer avec eux, parce que vous, du coup, alors vous aurez une antisèche, si vous ne vous rappelez pas exactement la position des notes, et vous aussi, vous pourrez réviser vos notes. Donc, il y a plusieurs niveaux de jeu, vous pouvez jouer seulement avec les clés de sol, ou clés de sol et clés de fa, sur plusieurs niveaux, et vous allez voir, c'est vraiment très ludique. Alors, moi, j'utilise déjà ce jeu-là avec une élève pianiste qui n'a jamais été réticente par le solfège, mais bon, c'est vrai que, bon, enfin, ce n'était pas non plus cette S2T, quoi. Enfin, elle suivait les cours, elle était, voilà, très appliquée, elle n'a jamais rechigné à suivre des cours de musique. Et puis, j'ai moi-même des méthodes qui lui permettent de progresser rapidement, avec des recueils également faits pour les enfants. Mais, du coup, elle en a tellement parlé à ses parents qu'ils ont fini par lui en prendre un exemplaire. Et chez elle, en fait, la récompense, si elle est sage, c'est le solfège. Je ne sais pas si vous l'imaginez, mais voilà, la récompense à ce solfège, c'est quand même pas mal, et c'est mieux que la sucette ou le bonbon plein de sucre. Voilà. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le mental, c'est bon pour sa progression musicale. Alors, en parlant de cadeaux, et bien maintenant, les miens, enfin, ceux que je vous offre, et bien en fait, dans les quatre prochaines vidéos, vous allez avoir donc des vidéos de reprises de chants de Noël, des chants traditionnels. Et donc, les cadeaux que je vais vous faire, donc vous allez avoir quatre cadeaux, sur les quatre semaines, c'est que je vais vous faire des dossiers pédagogiques en accès libre. C'est beau ça, hein ? Donc, je ne parle pas de dossiers pédagogiques complets, avec un cours en vidéo, etc. Là, je n'aurai vraiment pas le temps de vous faire ça pour Noël. Mais en tout cas, vous allez déjà avoir des dossiers pédagogiques traditionnels, c'est-à-dire la démonstration du morceau, l'appui d'accompagnement pour rejouer le morceau, la partition en clé de sol avec la tablature, et un petit texte, quelques lignes d'explications, pour apprendre à jouer le morceau. OK ? Donc, vous allez avoir tout ça, donc chaque semaine, à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement votre dossier pédagogique. OK ? Super, hein ? Et donc, pour ceux qui sont déjà élèves de l'école internationale d'Harmonica, eh bien ça, vous êtes déjà au courant, puisque je vous ai envoyé un message en vous demandant votre adresse postale pour vous envoyer un cadeau supplémentaire. Donc, vous allez recevoir par la poste un cadeau pour les fêtes. Voilà, c'est normal, je trouve que vous êtes motivé, vous suivez les cours avec assiduité, vous progressez. Alors moi, évidemment, ça m'enthousiasme, ça me fait vraiment plaisir. Comme c'est les fêtes, ben voilà, c'est la tradition. Donc, quand les gens vous font plaisir, on a envie de leur faire plaisir aussi. Alors, j'espère que je vous fais plaisir et que je continuerai de faire plaisir avec les cours d'Harmonica. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous offrir ce petit cadeau, enfin, ce beau cadeau en fait. Et voilà, donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, ce sera la surprise. Et vous le recevrez sans doute pour les fêtes, enfin, pour les fêtes de Noël. Et donc, dernier cadeau, eh oui, dernier cadeau, dis donc, il y en a beaucoup dans ma route. Donc, les quatre dossiers pédagogiques, les cadeaux supplémentaires, les cadeaux surprises pour ceux qui sont déjà élèves. Et si vous n'êtes pas encore élève de l'école et que vous voulez vous lancer, eh bien, je vous offre une promotion spéciale Noël. Donc, c'est une promotion sur la formation complète. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas encore pris la formation complète et que vous aviez envie de vous lancer et que vous étiez encore un peu hésitant, peut-être à cause du tarif, à cause du budget, même si les cours, enfin, la formation complète est dix fois moins chère que le prix que vous payeriez en cours particulier, eh bien, je peux comprendre que vous ayez un budget serré, notamment quand les fêtes approchent parce qu'on se dit « Oh là là, j'ai des cadeaux à offrir à tout le monde, mon Dieu, déjà que le salaire n'est pas gros, bon, on va essayer de... » Bon, bref. Voilà. Donc, en fait, le 25 décembre approche, vous savez quand même Noël que c'est le 25 décembre, eh bien, pour Noël, vous avez droit à 25% sur la formation complète. Alors, ce n'est pas 25% sur le premier mois parce que vous savez que la formation complète, c'est un abonnement mensuel et, eh bien, en fait, vous allez avoir moins 25% sur toute la formation complète tant que vous restez abonné. C'est-à-dire que, si vous restez abonné six mois, un an, deux ans, eh bien, vous avez moins 25% tous les mois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le cadeau que j'avais envie de vous faire. Évidemment, si vous arrêtez la formation et que vous reprenez six mois après, eh bien, vous n'aurez plus droit aux 25%. Enfin, je ne peux pas exagérer non plus. Voilà. Mais, par contre, si vous ne lâchez pas la formation, c'est aussi pour vous récompenser de votre motivation et aussi pour vous motiver, quoi. Vous pouvez vous dire, ah ouais, là, ça fait deux, trois jours, deux, trois semaines que je n'ai pas touché l'harmonica. Bon, tant pis, j'arrête, puis je reprenais un petit peu, puis je redementerai la promotion. Ben non, vous l'aurez perdue. Par contre, si vous restez dans la formation, vous gardez la promotion jusqu'au bout. Donc là, vous pouvez vous dire, ah ouais, ah ouais, mais attends, si j'arrête maintenant, je reprends plus tard, du coup, ça va me coûter un peu plus cher. Ben, tant pis, je continue. Et du coup, ben voilà, ça vous motive à continuer, quoi. C'est aussi ça qui nous motive. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Parfois, on se dit, bon, ben, ce serait quand même dommage. Allez, ça ne coûte pas très cher en ce moment. Allez, hop, allez, je m'y mets. Franchement, des formations comme ça, à ce pays-là, je n'en verrai plus jamais, quoi. Donc, du coup, ça nous rebooste. Moi, je le dis nous, parce que moi aussi, quand je fais une formation, parfois, pas forcément en musique, mais dans d'autres domaines, je me dis, ce serait dommage quand même. Là, c'est bon, quoi. Ça ne coûte pas cher. Il est super pro, moi, en ce moment, allez, je me lance. Et du coup, je m'y accroche, quoi. OK, donc, moins 25% sur la formation complète, sachant que les autres promotions sont toujours valables. C'est-à-dire que quand vous prenez la formation complète, vous avez 30 euros de réduction sur l'achat d'une bête de course. Donc, si vous n'avez pas encore votre bête de course, vous avez droit à un bon achat de 30 euros. Et vous avez également droit à moins 20% sur l'ensemble des stages, puisque vous savez, peut-être, j'anime également des stages près de Paris, à 15 minutes de Paris, chez moi, à Saint-Gracien, ici, en fait, tout simplement. Voilà, donc, si vous êtes dans la formation complète, vous avez également droit à moins 20% sur les stages. Vous voyez, il y a vraiment de... Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer. Voilà, vous faites comme vous voulez, mais voilà, donc, c'est pour Noël. Alors, évidemment, je ne vais pas vous faire la promotion que le 25 décembre, parce que j'imagine que le 25 décembre, vous serez, enfin, pour la plupart d'entre vous, entourés de votre... des membres de votre famille, peut-être de vos amis. Donc, évidemment, je pense que vous allez peut-être penser à autre chose que l'harmonica, encore que vous pourriez aussi vous faire offrir un harmonica pour Noël ou offrir un harmonica à vos amis ou à vos enfants ou aux petits-enfants, bon, ou offrir drôle de notes ou offrir autre chose, bon, en rapport avec la musique. Mais bon, je m'imagine que vous n'allez pas vous précipiter le 25 décembre pour aller sur le site. Donc, je vais prolonger cette promotion jusqu'au début janvier, alors pas jusqu'au 31 décembre, parce que moi, c'est pareil, le 31 décembre, je pense que je vais la tête ailleurs, je ferai sans doute de la musique, de toute façon, c'est sûr, même d'ailleurs avec mes amis, mais je ne penserai pas aller sur le site pour répondre à vos questions, parce que si vous avez des questions sur la formation complète, et je sais qu'il y en aura forcément, je vais faire autre chose le 31 décembre pendant le réveillon que répondre à vos questions. Je pense que vous pouvez le comprendre, pas le 1er janvier non plus, parce qu'à mon avis, comme je vais me coucher tard, voilà, donc je ne prolonge que 2 janvier, donc du 25 décembre au 2 janvier, si vous prenez la formation complète, vous avez 25% de réduction tant que vous restez dans la formation. Ok ? Voilà, vous voyez, il y a plein de bonnes nouvelles ce soir pour les fêtes de Noël. Ok, donc je vous dis à très bientôt, donc pour Jeudi, c'est jazz, si vous voulez apprendre à improviser en jazz, et sinon, donc la semaine prochaine pour le prochain épisode de vlog et avant, en fait, il y a aussi samedi, évidemment, samedi prochain pour le premier chant de Noël avec le dossier pédagogique à télécharger. Ok, d'ici là, écoutez, bonne fin de soirée, bonne semaine, bonne musique, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !